Le jour de l'incinération, il est de coutume que nous fassions une présentation publique des substances que nous avons gardées durant tout ce temps-là à la personne acquis de droit qui est le procureur. Donc c'est cette présentation physique que nous allons vous faire. Nous allons d'abord vous dire que la quantité qui est là, ça fait 14 kilos 0,45 grammes de cocaïne. Les séries ont été effectuées de la manière suivante. Nous avons 2,60 kilos qui nous a été déposés le 1er janvier 2021. Nous avons 3 kilos de cocaïne qui a été saisi à l'aéroport par le canal de la cellule de ciblage de la douane et de l'office centrale en titre. Nous avons 3,135 kilos aussi saisis à l'aéroport qui nous a été déposés le 1er janvier 2021. Nous avons 1 kilo aussi de cocaïne déposé le 3 janvier 2021, toujours venu de l'aéroport, par la cellule de ciblage en commun accord avec la brigade de l'office centrale présente à l'aéroport. Nous avons 570 grammes, c'est les 500 kilogrammes qui ont été extraits lors d'une autopsie. Parce qu'il y a eu un corps qui a été détruit à Pamarap. Ça a voulu faire d'amargames. Donc les objets trouvés autour du port a laissé entrant par l'office centrale que nous avons affaire à un port suspect. Donc nous avons demandé de nous envoyer le port. Le port est venu grâce à l'équipe médicale de commandériste légale d'Ignaceline. Les boules ont été extraites, le laissement de ce corps. Donc nous les remercions beaucoup. Il y a 500 grammes de cocaïne venu de l'aéroport. Ensuite 110 grammes, ça c'est des colis postaux. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de faire venir les colis à travers les postes. Donc les 110 grammes de cocaïne ont été saisis par la douane des colis postaux. Il y a 1 gramme, 61 kilogramme de cocaïne aussi. Donc le tout fait, 14 kilogrammes, 0,45 grammes de cocaïne qui sont dehors. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour vous présenter une nouvelle drogue qui ne fait pas partie de cette liste qu'on appelle le CAAT. Ça c'est le CAAT. Donc le CAAT est cultué dans les pays de la forme de l'Afrique, l'Ethiopie d'Igouti. Donc c'est une drogue méconnue par nos citoyens. Donc nous avons préféré vous les présenter. Ensuite, le directeur de notre cadre vous donne l'ample explication. Mais ce qui a beaucoup attiré notre attention sur ces saisies de drogue de 2020 à 2021, ça c'est les méthodes de dissimulation sophistiquées. Nous avons eu à saisir de la cocaïne dissimulée à l'intérieur des bonbons à baguettes. Des bonbons à baguettes. Donc c'est très sophistiqué. Nous avons aussi retrouvé de la drogue à l'intérieur des ampoules de projecteurs de jardin. Les projecteurs de jardin, ils ont réussi. Les narcotrafiquants ont réussi à introduire la drogue dans ces ampoules de projecteurs. Nous avons aussi les doublures de broderies. Les femmes font des fibres avec broderies. Donc à l'intérieur des broderies aussi, nous avons trouvé des cocaïnes dissimulées dans la commune d'un jour, dans ça. Il y a aussi... Il y a les... Nous avons retrouvé aussi de la drogue dans les pampesses. Les pampesses qui les portent, les femmes portent. Donc nous avons trouvé de la cocaïne à travers les pampesses. Ensuite, nous avons trouvé la drogue dans les cavités, les silèges, les vues. Ensuite, ce qui est beaucoup impressionnant aussi, c'est que les porteurs incorporés. En technique de police anti-drogue, les mules qui transportent la drogue à l'intérieur de l'instrument, nous l'appérons les porteurs incorporés. Ça m'est dissuadé, mais nous avons tant qu'à ces deux années, leurs apparitions aussi qui viennent avec la drogue à l'intérieur. C'est peut-être pour vous dire ce qui a beaucoup attiré nos attentions sur tout ça. Donc sans parler, nous allons passer maintenant au test physique. Le laboratoire. Le laboratoire que vous voyez devant vous, c'est M.U.Laboratoire. M.U.Laboratoire. C'est. Donc, le laboratoire que vous voyez, c'est M.U.Laboratoire. C'est un kit qui m'a été donné par l'UniC2. Et ce kit est différent des autres kits. Il y a le kit jetable, l'huile. Mais c'est que ça, c'est performant. Ça, c'est M.U.Laboratoire, parce qu'à l'intérieur de ce kit, vous avez des réactifs, comme si c'était un laboratoire. Donc, chaque réactif répond à une drogue spécifique. Quand vous le testez, il faut que l'intéressé, l'officier qui manipule ça, il faut qu'il ait une connaissance sur l'appareil. Parce qu'il est très difficile de priver un individu de sa liberté. Vous débarquez quelqu'un de l'avion qui a la drogue, vous faites ça, et vous n'avez pas une connaissance. Vous l'appuissiez que c'est la drogue, il descend de l'avion, ou bien vous le privez de sa liberté. C'est un peu difficile. Donc, les officiers qui manipulent, il faut qu'il y ait une connaissance suffisante sur ce petit kit qui est le laboratoire kit. Donc, nous allons commencer par ça. Si c'est le pays, l'officier doit connaître quel réactif prend et quelle couleur ça va donner. Mais ce que nous avons à faire ici, c'est la cocaïne, nous choisirons seulement les réactifs de la cocaïne. Mais retenez que la cocaïne reprend à la couleur bleue. Quand nous mettons la suffisante inclinie dedans, ça reprend au bleu, c'est que c'est la cocaïne. C'était ainsi qu'il voulait vous expliquer avant que nous le passions à la pratique. C'est la cocaïne. C'est la cocaïne. C'est la cocaïne. C'est la cocaïne. C'est bon, c'est bon. 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 ... C'est bon. 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 Titles 813 et suivant, 819, 832 et suivant du code pénal. L'occasion de les spécialiser et saluer les efforts conjugués des uns et des autres pour diminuer ou voir éradiquer ce fléau qui affecte beaucoup plus cette couche juvénile et d'ailleurs beaucoup plus exposée. Je termine en vous remerciant pour cette participation active à cette grandiose cérémonie. Merci pour votre attention. A présent, monsieur le directeur de l'OCAT, s'il vous plaît, merci. Et que les intervenants puissent aller très rapidement puisqu'il fait très chaud. Et les autorités n'ont pas assez de temps aussi. Merci. Monsieur le représentant de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, commandante en chef de l'armée guinéenne, Messieurs les membres du CNRD, Messieurs et Madame, composants de la délégation du gouvernement pour assister à cette journée d'incinération des drogues saisies par les services. Messieurs le Secrétaire Général, ministre par intérim de la Justice Garde des Sous, Messieurs les représentants des ambassades et corps diplomatiques ici présents, Messieurs les officiers supérieurs, subacteurs, sous-officiers et hommes de l'armée, Messieurs les hauts cadres ici présents, sous l'autorisation de mes chefs d'Irassie, il me vient de vous livrer cette petite motion relative à l'inspiration de la drogue. Mon collègue, représentant de Messieurs le Président de la République, ce jour 2 octobre 2021, jour très honorable de notre indépendance et qui fête effectivement notre souveraineté, traduit la parfaite condamnation de la consommation et du trafic international de drogue. C'est pourquoi il me vient de vous présenter cette pyramide. En cannabis, nous avons une quantité de 12 tonnes et demie. En hachis, nous avons 250 grammes. En cocaïne, nous avons 14 kg 0,45 grammes. En cauche, nous avons 84 cartons. Le cas particulier du cannabis, les services ont été opérés, non seulement dans les quartiers, mais surtout dans les débancadaires de Boussola, de Davondi et de Davomba. Objet de mode de dissimilation. Messieurs les membres du CNR, D, au cours de nos applications de recherche et d'enquête, nous avons découvert, à titre de performance, les modes de dissimilation divers et variés. tant que dans les cavités de bonbons, les bonbons fabriqués conséquemment. Les ampoules de jardin, ils sont aussi fabriqués conséquemment. Les grands boubous et leurs boutons, dans les cavités des boutons, des boubous traditionnels. les ceintures des hommes. Aussi, les gorges des dames et les pampesses. il faut noter qu'il y a eu des découvertes également dans les cavités des cylindres, des voitures et motos. pour cela, messieurs les membres du CNR, dé, il me vient de remercier tout sincèrement le personnel de l'office central anti-globe et leurs encadreurs pour la persévérance et leurs performances professionnelles. je n'oubliais pas également de remercier les autres corps et acteurs qui viennent en appui. Ne se laisse qu'à titre d'information. Monsieur le représentant de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef d'État, aujourd'hui, il me vient de vous déclarer de janvier 2011. À nos jours, il y a eu des saisies qui ont porté atteinte à l'indignation des institutions de défense et de sécurité de par l'implication des officiers supérieurs de la gendarmerie et de la police dans le trafic de drogues. Tel est le cas des centres qui ont saisi par la banque où ces officiers supérieurs se sont mis dans l'action des vols de série et la civilisation est un détonneur pour les corps de défense et de sécurité. Également, Monsieur le représentant du Président de la République, il me vient sans oublier la saisie de 84 kilos de rachis au port de Boudiné. Également, les officiers supérieurs de l'armée et de la police sont impliqués. Il faut aussi noter l'indignation de la direction nationale de l'hôpital de Donka où le trafic de drogues a eu lieu par surgit au bloc opératoire. Pour tous ces cas, les personnes suspectes sont déférées et mises à la disposition du tribunal. Messieurs les représentants du Président, je remercie également les parquets de Mofanko, de Dixir, pour avoir collaboré très sincèrement dans la gestion des CELES. à part des CELES par communication de procès-verbal, les drogues CELES étant sous l'autorité du Parquet sont toujours gardées à mon niveau par ordonnance, d'où la garantie de la garde sous l'autorité du Parquet. Il me vient de remercier très sincèrement et d'adresser mes sentiments de faute admiration aux membres du CNRD qui, certes, a pour priorité dans la mesure de sécurité non seulement territoriale mais pour la quiétude de sa population fait la lutte de la drogue un couloir tout particulier. À nos jours, il faut reconnaître que notre pays est beaucoup menacé. Non seulement avec le couloir de 300 kilomètres en pleine mer mais de nombreuses frontières terrestres en témoignent d'où du côté de la Guinée-Bissau dans la préfecture de Boké Kamsar qui connaît un nombre très, très important de débarcadaires. On n'est pas à plus de votre table, Monsieur le représentant de son excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de ma chère qui est la chère, notamment le colonel Moussa Kébrou, lequel, à chaque mission, est toujours resté dans les zones jusqu'à l'arrivée de leurs missionnaires pour s'assurer s'il n'y a pas eu d'incident majeur ou si ces hommes ne sont pas victents. Une fois de plus, je demande à tous les services de sécurité d'accepter la collaboration même si les drogues saisies ne sont pas déposées à nos cadres mais de par les biais des tribunaux que nous sommes informés pour faire les statistiques des drogues saisies au niveau national. C'est pourquoi je saisis de cette occasion pour dire au niveau national suivant la convention internationale locale est le seul fédérateur en matière de lutte contre la dure. Monsieur le représentant de son excellence, Monsieur le Président, c'était mon message à l'adresse des... ... ... ... ... ... ... ... A présent, nous allons passer la parole à Monsieur le Stéphane Général du Ministère de la Justice, ministre par intérim qui dirait aussi un mot puisque étant membre du comité interministériel de lutte contre la drogue et président d'incinération. Voilà, c'est ça. mon colonel je disais mon colonel représentant son excellence Monsieur le Président de Séran décélandais président de la République président de la République pour le concept de la force armée Monsieur le Secrétaire d'État chargé de services spéciaux à la présence intrépide combattant de la drogue en Guinée Mention spéciale, sous présence, je vous lise, monsieur mon colonel, depuis les temps immemorials, on vous a vu combattre la drogue et le jour et le nuit. Vous avez réussi parce que vous avez mis votre cœur, votre amour et votre honneur. Que vous en soyez remerciés et félicités. Messieurs les officiers supérieurs ici présents, Messieurs les autorités locales de la commune de Matoto, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, honorables invités, vous prêtes qu'on a observé. On se posera la question de savoir pourquoi cet aéropage de personnalité pour l'incinération d'une saisie. Mais il faut savoir ce qui est saisie. Qu'est-ce qui est saisie ? C'est la drogue. Qu'est-ce que c'est que la drogue ? C'est cet élément qui détruit l'homme. Il l'ennuie, il le ramène au rang des bestiaux. Quelle qu'elle soit la sévérité de la législation, il faut le dire, notre pays possède l'une des législations les plus seraines en la matière, notamment dans la sous-région. Qu'elles soient le tiennes. Celles-ci ne servent à rien si les hommes qui sont chanceux de l'appliquer ne font pas le travail avec amour. Et le gouvernement est là pour donner l'exemple. On le voit sous la pluie, sous le soleil, partout, dans les quartiers, dans les magasins, dans les bureaux. Recherchez la drogue. Encore qu'il en soit félicité. Et on prie Dieu qui lui donne la santé. Mais c'est un effort de continuer à bien. Et pour toujours cette lutte. En effet, la bagarre ou la bataille contre la drogue n'est pas que la faible de la sécurité. C'est la faible qui nous pousse, tous les citoyens. Parce que ceux qu'ils consomment sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos maisons. Nous les consommons. Lèvons-nous, combattons-les. Je sais qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des enfants perdus. Les parents sont devenus angoissés. Parce que embarrassés. Ils ne savent pas qu'on fait des enfants ou des enfants. Attention, donnons-nous la main, lèvons-nous, combattons ces drogues-là. Et ce que j'ai dit, certes, à ma taux de réussite, est vrai pour l'ensemble du pays. Au nom de la justice, au nom de la justice, je dis que nous ne faillerons pas. Le magistrat s'engage à lutter faroufement et à certains prisonniers qui sont en fin de peine. Mais vous n'entendez pas un seul adam qui est très protégé pour drogue. Parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est à bannir. Et on ne peut la réussir que l'autre culturelle touche pour la combattre. Donc, nous, surtout, chef de santé, nous, habitants des quartiers, c'est avec nous qu'ils vivent. C'est avec nous que les traficants vivent. Soyons vigilants. Dénoncer un traficant de drogue, dénoncer un consommateur de drogue, c'est pas ça du mal, c'est au contraire, ça libère la société. Et l'en-service, c'est là qu'on dénonçait. Donc, j'ai dit, si, monsieur le chef de l'État, a envoyé un représentant, c'est la première fois, ça veut dire qu'il tient le programme à bras de corps. Il était son programme aujourd'hui très chargé, il serait venu en personne. pour dire à l'ensemble des gnaux, que la drogue est à combattre, que ceux qui la pratiquent sont à combattre, ceux qui l'ont, l'emploi sont à combattre, ceux qui la commercialisent sont à combattre, ceux qui l'abans sont à combattre, ceux qui la consomme sont à combattre, ceux qui la combattent sont à aider.